Les analfabètes du XXIe siècle ne sont pas ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, mais ceux qui ne savent pas désapprendre, apprendre et réapprendre. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Merci, 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 merci. Merci, merci. Du marketing digital au marketing des réseaux, il n'y a qu'un seul petit pas, n'est-ce pas? Quand tu as fait quelque chose de merveilleux, tu as enlevé une grosse épine, parce que dans cette présentation, il y a une partie digitale. Donc, comme tu as déjà abordé ce que le digital peut apporter dans le business, je vais passer assez rapidement quand il s'agira d'aborder la question. Mais avant de commencer, ce monsieur qui est là, je voudrais vous demander de faire un petit exercice. Vous savez, notre sous-région est actuellement troublée. Nous sommes confrontés à l'Eden, au Burkina Faso, à un phénomène de terrorisme. Je voudrais vous demander une petite minute de silence, un soutien spirituel à nos FDS qui se battent comme de beau diable sur les terrains de combat. Afin que nous puissions être ici, en train d'échanger. C'est très important. Portons-les en prière, afin que Dieu les protège, pour qu'ils puissent faire, comme un homme, leur vision. Une petite minute de silence pour eux. C'est bon. Oui, aujourd'hui, c'est la journée de la spiritualité. On ne peut pas rater l'occasion de profiter de tout ce qui est événement, de ce qui est occasion pour avoir un passé spirituel à nos défenseurs. Alors, le marketing de réseau, ce mot a fait peur à beaucoup de gens. Et si vous le marquez bien, il y a un titre qui a été mené, un micro-trottoir, qui a été mené à Bidjan, à Côte d'Ivoire, où on a promené le micro-coup pour demander à des gens qu'est-ce qu'ils pensent du marketing de réseau et est-ce que vous avez déjà consommé quelque chose, un produit du marketing de réseau. Tenez-vous bien, les statistiques sont très, très, vraiment alarmantes, parce que sur les 100 personnes qu'ils ont interrogées, il y a au moins 85%, sinon 90, qui disent qu'ils ne connaissent pas le marketing de réseau. Et ceux qui disent qu'ils ne connaissent, ils disent que c'est l'arnaque. Est-ce que vous voyez ? C'est pour dire que le nom du marketing de réseau, comme on le dit, est gâté. N'est-ce pas ? Vous, dans la salle, si je vous pose la question tout de suite, est-ce que vous avez confiance au marketing de réseau ? Oui. Bon, c'est une question que vous utilisez, parce que si on vous emmenait quelque part où on savait que vous n'allez pas parler, on ne va pas parler de ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire que le marketing de réseau, vos histoires, moi, je ne suis pas dedans. Je suis doublé à CM, c'est quoi qui se met dedans, c'est culette. Donc, c'est compliqué, n'est-ce pas ? C'est pourquoi il est très, très important pour nous de voir comment on peut simplifier la chose, comment on peut démystifier la chose, comme on le dit, de sauf que ça puisse être compréhensible. Pour que, beaucoup de gens qui ont des préjugés négatifs, la perception, je fais à peine à ceux qui m'ont précédé, Cigata, c'est une question de perception. Beaucoup de gens ont une perception négative du marketing de réseau. Alors que, c'est un modèle commercial, un modèle de business qu'on tout entendre. Mais seulement, le modèle fait que, beaucoup de gens le confondent à un montage frauduleux. Parce que le système est pyramidal. D'accord ? C'est vrai que, c'est deux systèmes qui sont pyramidaux, mais quand vous prenez un montage pyramidal, la base est large et le sommet est pointu. Mais quand vous prenez la pyramide du marketing de réseau, qui est vraiment le vrai, l'autantique, c'est l'inverse. La pointe de la pyramide est vers le bas et au-dessus, c'est l'arche. Est-ce que vous voyez un peu l'image ? Je n'ai pas fait le dessin, mais j'espère que vous comprenez un peu là où je vais en venir. C'est pour dire que, quand il s'agit d'un marketing de réseau, vous commencez seul, mais vous travaillez en équipe de sorte qu'à la fin, tout le monde ne sort rien. C'est aussi simple que ça. C'est un système de redistribution des fruits de la croissance. Aussi simplement, c'est ce que ça veut dire. Donc, mon intervention va consister à laver la mauvaise perception que vous avez du marketing relationnel. Et je pense que quand je vais à l'instant d'ici, beaucoup de gens vont s'engager dans le marketing de réseau parce que c'est un business du 21e siècle. C'est maintenant que les choses commencent. Et les grands esprits de la finance mondiale, on dit que dans les 10, 20, 20 ans d'années, ce seraient les années de croire, du marketing de réseau parce que c'est un business qui produit suffisamment de profits pour tous ceux qui s'engagent résoudument et qui acceptent de respecter les principes. J'ai dit bien. parce que beaucoup de gens pensent que c'est vraiment un pied de l'autre ou bien on rentre dedans et puis l'argent coule dans les poches. C'est pas comme ça. Je suis désolé de vous le dire, mais ça demande du travail. Ça demande un vrai travail. Ça demande de la formation. Ça demande de la consistance dans ce que vous faites. Et avant tout, il faut aimer le marketing de réseau. Si vous n'aimez pas, c'est même pas la peine de commencer parce que l'échec là, c'est en même temps. D'accord? Et si vraiment vous aimez le marketing de réseau, on peut aller parce que moi aussi, j'ai confiance au marketing de réseau. Je crois. Et c'est pourquoi ensemble, nous allons remporter là la victoire. Parce que le trophée de la victoire, ce n'est pas pour les spectateurs, mais c'est pour ceux qui descendent sur le terrain et qui mouillent le maillot. Je vais te faire ton élément. Voilà. Oui. Voilà. C'est pour les filles. OK. Alors, revenons. Donc, ici, je vous ai vraiment illustré que, en fait, la question du marketing de réseau est une question de responsabilité. C'est une question d'engagement. Personne ne va, en fait, venir faire le travail à ta place. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Je suis, je m'inscris et c'est quelqu'un qui va faire le travail et puis moi, j'en pense. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est une question d'efforts personnels. Et si tu ne foudrais pas d'efforts, le système est fait que tu ne gagnes rien absolument. Par contre, si vous êtes dans un système piramidal, celui qui est haut placé, celui qui empoche la gagnante et vous êtes en train de faire le bonheur. Dans le marketing de réseau, authentique, c'est fait de sorte que, si tu ne fais rien, tu n'as rien. Donc, ceux qui pensent qu'ils vont rentrer et puis s'appuyer sur, non, je suis désolé, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Alors, pour pouvoir être combatif, quelqu'un a parlé récemment de vider la tasse. L'expression a plu. Oui. Parce que, si vous ne videz pas votre tasse, vous ne pouvez pas faire le marketing de réseau parce que le système est un peu nouveau quand bien même ça a commencé depuis les années 1945 aux Etats-Unis, mais dans nos pays, surtout en Afrique francophone, vous savez les contraintes qu'il y a, c'est relativement nouveau. Donc, si vous parlez de ça en plus de ce que les ravages de QDES de 5M ont fait, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont tout de suite te dire que ton histoire là, il faut aller parce que moi, je ne suis pas dedans. D'accord ? Donc, il faut accepter vider sa tasse. Ça veut dire quoi ? Il faut accepter de changer de pratiquement. Et à ce propos, il y a un monsieur qui s'appelle Alvin Toffler et ça a été repris par Ernst Natingel. Ce sont des grands esprits, ceux qui lisent, beaucoup les connaissent. Il a dit ceci, les analphabètes du XXIe siècle ne sont pas ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, mais ceux qui ne savent pas désapprendre, apprendre et réapprendre. C'est assez profond. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intelligence artificielle. Quand vous régulez de 5, 10, 20 ans en arrière, on ne parle pas de ces changements. Mais aujourd'hui, même votre téléphone portable, c'est devenu l'appareil à tout faire. C'est le caladrier, c'est la montre, c'est le téléphone, c'est tout. Faites tout avec ça. Mais, il y a de cela, dans les années 90, mon premier téléphone c'était le Nokia 3310. Quelqu'est-ce que je l'appelle? C'est posto comme ça. Et ça prend une bus. Aujourd'hui, si vous montrez un 30 ans, c'est pour mettre dans le musée, n'est-ce pas? Parce que c'est l'évolu, c'est le plus utilisé, même les vieilles à la maison, au village, dans l'île. Je ne sais plus ça, quand il y a d'autres, il y en a même plus. C'est pour dire que tout change, tout évolue. Et pour continuer, seuls, seuls les imbéciles ne changent pas. Ça, c'est pas moi, c'est Alpha Plonuc, l'a dit. Et c'est pour dire que nous devons apprendre, nous devons apprendre à continuer et nous devons réapprendre. C'est absolument nécessaire et tant qu'on ne peut pas en fait avoir ce sentiment, cette attitude de changement de mindset, et ça va être compliqué de réussir dans le marketing relationnel parce que le système est relativement pas bien compris de sorte que beaucoup de gens refutent le marketing du réseau à tort ou à travers. Alors, on va progresser. Dévisifiant le marketing du réseau, ça veut dire quoi? Ce serait le plus simplement possible de montrer aux gens que c'est vrai qu'il y a des marketing du réseau qui sont mafieux. C'est clair, il est. N'est-ce pas? Quand vous prenez, je ne vais pas donner trop de noms, mais vous connaissez certains marketing du réseau qui se ferment dans les deux, maximum cinq ans. C'est fini. Mais un marketing du réseau sérieux résiste dans le temps parce qu'il y a une valeur intéressante à partager. Et tant que vous ne pouvez pas ajouter de la valeur, ça va être compliqué. Et le marketing du réseau, pour bien l'exercer, il faut le montrer un peu en arrière qu'est-ce que ça apporte. Il y a beaucoup de marketing du réseau, mais je vais hésiter essentiellement deux. Le premier, c'est quoi? C'est le marketing du réseau basé sur des éléments ou des produits financiers. Et il y a le marketing du réseau basé sur des produits de santé et d'hygiène corporel. Je le dis essentiellement les deux. Si il y en a plusieurs, chacun peut inventer un marketing du réseau en mettant le produit qu'il veut. Dans tous les cas, si on récule un peu en arrière sur nos grands-parents, vous allez sentir les vestiges du marketing du réseau. Parce que à ce niveau-là, les parents se mettent ensemble pour aller cultiver le champ du l'autre et vice versa. C'est une question d'entrée. Ça, c'est du réseau. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment réussir dans le marketing du réseau, c'est une façon pour vous de vous mettre ensemble afin que vous puissiez vraiment produire de la qualité du produit concevable et apprécié par tous ceux qui sont vos filles, vos partenaires et vos distributeurs. OK? Alors, on va progresser. Le MLM du cryptage, je parlais tantôt que le marketing des réseaux consiste à travailler en équipe, à construire un réseau mondial. je ne veux pas dire local, c'est un réseau mondial qu'il faut construire et ce réseau est constitué de consommateurs, de distributeurs et d'investisseurs. Et ces trois catégories de personnes-là, si vous les avez dans votre équipe, c'est fort probable que vous réussissiez parce que vous allez vraiment faire du travail de qualité de sorte que tous ceux qui vont venir avec vous, c'est une manière pour eux de bénéficier de l'expérience de groupe, du cerveau collectif, comme on le dit, de sorte que chacun repart vraiment gagnant. D'accord? Le marketing des réseaux, c'est aussi construire un relationnel très, très important. Le relationnel, il n'y a rien de tel dans ce monde. On est tous connectés. D'accord? Si vous n'avez pas en fait une certaine facilité de connecter les gens, ça sera en fait difficile. Et c'est pourquoi quand vous allez dans le MLM, multi-level marketing, la connexion est une compétence essentielle que vous devez avoir. Et il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Boutman qui a écrit un excellent livre que je vous recommande et convainc en moins de deux minutes. Il a dit ceci, la relation entre les humains est constituée à 80% de collection entre eux et de 20% de stratégie pour pouvoir collaborer dans un business ou dans l'autre. Voyez un peu. C'est pourquoi quand vous prenez un groupe de personnes, il est fort probable que ceux qui ont la capacité de connecter rapidement puissent signer vraiment le meilleur profit. Il y a des gens qui sont timides comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Donc, ils ont du mal à causer avec une personne. si vous êtes comme ça, la domaine de marketing va être difficile parce que ça demande que tu te connaisses rapidement avec les gens et vous allez le marquer autour de vous il y a des gens qui sont à faire ce don-là. Quand il est à côté de vous rapidement il va sympathiser de ce qu'il est établi et lié assez rapidement avec toi. C'est très important. Donc, le travail d'équipe c'est ça qui va vous permettre de produire vraiment tout ce qu'il y a comme bénéfice. D'accord ? Et l'entraide la solidarité ce sont les vertus les mieux partagées dans le marketing de réseau. Vous ne pouvez pas en fait réussir seul. Si vous voulez réussir seul ça va être compliqué. À moins que tu vas t'appuyer sur le digital avec Cameron sinon ça sera compliqué et même ça à un moment donné tu auras besoin de quelqu'un pour te soutenir dans quelque chose ou dans l'autre. Et pour terminer sur cette diapositive vous avez le leadership. Le marketing de réseau est basé essentiellement sur le leadership. Le leadership c'est quoi ? C'est le plus simplement possible une personne qui a une certaine capacité de gouvernance. Le leader c'est une personne visionnaire qui malgré que vous êtes vous ne percevez pas ce que lui voit il essaie à travers ses capacités de communication de vous amener vers cet idéal-là. C'est ça un leader. Un leader est charismatique un leader est exemplaire un leader c'est quelqu'un qui est sacrificiel il est prêt à tout pour vraiment le de l'intérêt commun voilà un leader et en marketing de réseau on exploite beaucoup 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 la qualité de leadership et tant que ta qualité de leadership n'est pas au peu fixe ça va être pour vous de traîner un grand monde parce qu'il faut les inspirer c'est à la force tu ne peux pas en fait chaque fois que je viens dans mon réseau c'est bon c'est la qualité tu vas devenir riche et ci et ci non c'est pas ça c'est ta galure c'est ta prestance c'est vraiment tout ce que tu attends je veux dire ton pointe personnel qui va faire en sorte que les gens voient en toi quelqu'un de confiance quelqu'un de sûr et ils décident délibérément de venir avec toi si ce n'est pas le cas ce n'est pas la force vous voyez que beaucoup de gens quand ils sont dans les équipes du marketing de réseau tous les jours c'est voilà tu passes tout le temps à vraiment mettre la pression au niveau des gens pour qu'ils viennent sur toi non ça c'est une stratégie ça c'est une vision vraiment dépassée du marketing de réseau et ceux qui font ça ça ne peut pas aller loin parce que les gens ne voient pas en toi ce qu'ils veulent mais c'est à toi de travailler de sorte que tu puisses les attirer à travers tout ce que tu as comme résultat c'est ça il faut vraiment laisser une partie à travers tes résultats et c'est en ce moment là qu'ils vont avoir confiance en toi et de venir pour que vous puissiez ensemble cheminer vers le succès phénoménal alors qu'est-ce qu'on gagne dans le marketing de réseau qu'est-ce qu'on gagne quel retour sur investissement ROI ok il n'y a pas de problème si je vais aller assez vite le ROI au niveau du marketing de réseau c'est la liberté c'est la santé et le bien-être c'est la gratitude et la plénitude vous ne pouvez pas imaginer à tel point ça fait plaisir pour quelqu'un d'apporter vraiment la solution au problème que ce soit un problème de santé de bien-être ou un problème de chômage il y a des gens qui ne savent pas qui peuvent éliminer la chômage à travers le marketing de réseau donc vous devez les apporter de la valeur et ça cet apport là va faire en sorte que tu as vraiment la plénitude de vraiment faire ce que tu veux n'est-ce pas alors vous avez aussi le relationnel l'éducation financière la croissance personnelle quelqu'un a dit la réussite ce n'est pas en fait quelque chose que tu poursuis mais quelque chose que tu attires en devenant une meilleure personne donc ta propre personne doit croître devenir une meilleure version de toi-même et c'est ça qui va te permettre d'avoir des gens qui ont confiance à toi alors les proches limitantes voilà un certain nombre de choses qui font que beaucoup de gens ne veulent pas faire le marketing ou de la soleil d'accord et ils sont au nombre de 10 mais ici contenu du temps imparti on ne peut pas développer tout mais je vais vous parler bien sûr de ces gens qu'on a déjà vu des arnaques je vais vous parler des arnaques quand on parle d'arnaques c'est un système de montage frauduleux fait délibérément pour pouvoir soutirer de l'argent à quelqu'un c'est ça de l'arnaque mais quand tu fais du marketing de réseau authentique ce n'est pas de l'arnaque c'est vraiment quelque chose que le système a conçu pour permettre aux gens qui sont ensemble qui travaillent ensemble de bénéficier de quelque chose en retour et ce quelque chose en retour là ça peut être la finance l'argent ça peut être bien sûr des dons en as-tu genre les voyages les voitures et ainsi de suite et vers la fin vous allez voir quelque chose que je vous réserve mais pour le moins c'est la surprise pour les gens le système des arnaques prospère parce que beaucoup de gens croient à la facilité si je prends le cas de 5M vous allez constater que c'est parce qu'on a proposé des gains fabuleux à des gens qui n'ont pas compris qu'ils sont en train de mettre leur droit dans le feu et c'est pourquoi il faut se former il faut demander des conseils avant d'investir les leaders les personnes qui sont là sauf qu'ils puissent vous donner toutes les informations nécessaires un système qui n'a même pas un an on vous demande d'investir des sommes importantes et vous mettez dedans c'est sûr ça va pas aller bien c'est pourquoi il faut regarder tout d'abord la pérennité du business avant de progresser dans ton investissement d'accord donc vous avez également la peur du risque il y a des gens qui ne veulent pas en fait oser changer ils préfèrent le salariat là au moins c'est sûr que tu ailles au boulot ou pas à la fin du mois c'est clair et net ton salaire va tomber n'est-ce pas mais si tu ne veux pas en fait augmenter de source de revenus ben continue un de mes précédents a dit un je ne sais pas je ne vois pas qui mais c'est le le monsieur l'inspecteur des impôts qui a dit que quelqu'un toute personne doit avoir au moins 5 sources de revenus et si ta seule source de revenus c'est le salaire c'est que le jour où on coupe ça c'est la débandade n'est-ce pas le salaire c'est comme un robinet le robinet a un propriétaire l'eau la coupe mais le jour où le propriétaire ferme alors tu fais quoi c'est la croix et la bannière et ça peut se fermer à tout moment les événements ça ne prévient pas voilà du jour au lendemain on peut avoir un événement margé dans la rue nationale ou internationale qui fait que ton service doit fermer n'est-ce pas et quand c'est comme ça tu fais quoi tu es en chouvence technique ok ensuite vous les solutions malheureusement on n'a pas assez de temps pour bien développer ça c'est comme on l'a dit au début il faut changer le paradigme il faut changer votre croyance intérieure de sorte que vous puissiez en fait vous mettre au diapason de l'évolution ok deuxièmement il faut te former et quand on parle de formation en marketing du réseau nous avons les compétences spécifiques et les compétences soft n'est-ce pas les compétences spécifiques c'est ça qui va nous permettre d'être un vrai leader en marketing du réseau et les autres c'est pour accompagner le leadership la créativité ainsi de suite d'accord la vision long terme le même monsieur mon voisin a dit il faut investir long terme le marketing du réseau est un système d'investissement long terme parce qu'on ne gagne pas de l'argent tout de suite tu construis un réseau dynamique à 5 7 10 ans et à partir de cet instant vous êtes sûr que ça va prendre vous êtes endormis et l'argent coule dans la poche n'est-ce pas mais ça demande que tu travailles d'abord très dur ok le leadership le travail d'équipe les résultats importants oui tant que tu n'as pas de résultats ça va être difficile de convaincre des gens de venir avec toi c'est pourquoi il faut travailler avoir des résultats et c'est tout ça qui fait que ça prend du temps alors c'est pratiquement la fin quel avenir pour le MLM en Afrique on a dit que l'avenir du monde se joue en Afrique n'est-ce pas on est sûr non pourquoi il y a beaucoup de puissances qui sont en train de se faire les coups de frange pour s'installer en Afrique l'avenir du monde c'est en Afrique le présent également c'est en Afrique c'est pourquoi le MLM également a un avenir en Afrique parce que nous avons un continent à bâtir et ça peut nous permettre réellement d'arriver à notre objectif puisqu'il faut bâtir un système et c'est là je voulais en venir par rapport à l'intégration de Camdan nous avons conçu ce qu'on appelle l'entrepreneuriat 4.0 qui est un système qui repose sur 4 piliers les 4 piliers c'est le réseau intégrer le digital dans ton système parce que si tu n'intègres pas le digital tu es appelé à disparaître parce que le système actuel de fonctionnement qui peut te permettre de réussir dans le marketing de le zone ne marche pas comme ça ça ne marche pas à tous les coups c'est pourquoi il faut passer au digital il faut devenir un leader d'impact un leader qui donne des résultats donne de l'assurance qui permet à ceux qui sont derrière lui de comprendre et de savoir que nous allons vers un objectif et dernièrement il faut intégrer l'événementiel l'événementiel en marketing de réseau c'est ce qu'on appelle la preuve sociale tu apportes la preuve que le système fonctionne et que les gens sont intéressés et quand vous mettez ces 4 piliers ensemble en marketing de réseau il n'y a pas de raison que ça ne marche pas tu vas réussir c'est forcible ok mais c'est pour le mettre en place qui pose le problème parce que les gens sont hyper pressés ce sont des entrepreneurs cocons de minutes on veut mettre tout de suite et puis le départ est déjà prêt ça c'est compliqué alors avançons quel est ton choix cette image pour vous dire que moi j'ai fait l'option du marketing de réseau version language internationale oui je n'ai pas du temps pour vous dire tout mais l'on riche c'est une compagnie qui te donne une offre irrésistible parce qu'il y a du tout dedans la finance les dons tout ce qui est objet en nature les voyages et ce qui est intéressant c'est que c'est le seul marketer des réseaux qui a vraiment de la considération pour l'africain parce que il y a une usine qui est en train de déconcer au Nigeria c'est pratiquement fini il y a un autre qui est plus vu en Côte d'Ivoire il y a aussi gata bientôt on sera là-bas donc pour ça je vous demande de faire un choix judicieux c'est pas forcément long mais faites votre analyse et vous allez trouver un mécanisme un marketing de réseau qui répond à vos critères critères de durabilité critères de confiance critères de respect de la marque parce que la marque c'est ce qui vous marque d'accord voilà donc voilà un peu ça c'est mon choix et je vous demande aussi d'en faire la même chose pas forcément ici mais faites votre propre recherche et positionnez-vous dans le marketing de réseau qui ressemble à vos valeurs intrinsèques et vos valeurs spirituelles alors on est pratiquement à la fin et ce que je vous disais c'est ça en deux ans en deux ans j'ai eu cette voiture là je ne l'ai pas menée ici parce que c'est petit avec ma route c'est compliqué de rouler avec ça alors c'est une échantillon sinon on a eu un voyage deux voyages et dessus quelque chose dans la taillante vous voulez que je vous dise oui 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 non c'est le million en tout cas mon voisin je te fais la passe parce qu'après il va nous montrer comment on gagne le million en marketing de réseau mais pour moi vraiment c'est une belle expérience que j'ai eu avec le marketing de l'action et contrairement à ce que certains de mes collègues pharmaciens ils n'ont pas confiance mais je m'évertue à nous montrer que le marketing de réseau c'est quelque chose qui peut vous apporter quelque chose de la valeur mais pour l'instant nous sommes toujours en train de les travailler petit à petit parce que ce que vous devez savoir en marketing de réseau excusez-moi M.C. vous avez un gros travail à faire parce que quand vous commencez en Afrique le marketing de réseau l'environnement hostile te mène 2 à 0 avant même que tu commences le match n'est-ce pas ? oh oui c'est 3 à 0 donc ça te mène 3 à 0 tu dois égaliser d'abord avant de commencer le match et ce travail-là tu dois faire en sorte que tous les jours tu sois en train de sensibiliser de parler de montrer le bon côté du marketing de la sereine pour que les gens comprennent et c'est pourquoi je vous demande en tout cas de ne jamais vous fatiguer c'est la persévérance en marche dans le business qui se traduit sous forme du marketing relationnel et celui-là j'ai voulu en tout cas terminer en évitant la jeunesse arrivée grave parce que si vous regardez cette image je l'ai prise à Dubaï le 28 juin 2003 28 je passais j'étais à Dubaï et j'ai prise ça m'a tellement marqué que je ne peux pas en faire comprendre comment des gens sont arrivés à ce niveau de raisonnement de réflexion d'imagination ce qu'on voit ici qui peut me dire ce que c'est ceux qui sont allés à Dubaï connaissent Dubaï qu'est-ce que c'est ce petit mâche dans celle-là bon allons-y c'est le musée des civilisations et en même temps il y a une bibliothèque hyper puissante est-ce que vous voyez quand le musée nous a expliqué ça j'ai dit mais vraiment c'est formidable ça c'est un musée et en même temps il y a une bibliothèque gigantesque où tout le monde va chercher le savoir ça c'est de l'imagination et regardez bien un petit détail ce sont les taxis et ce sont nos ministères ici c'est ça on peut conduire nos ministères bon c'est pas comparé mais c'est pour vous dire que vraiment il faut avoir l'imagination fertile et avec le marketing de réseau vous pouvez arriver quand vous pouvez atteindre des résultats inimaginables sur ce c'est le docteur je suis pharmacien entrepreneur et auteur du livre démystifier le marketing de réseau en Afrique si vous êtes intéressé par le marketing de réseau prenez attention avec nos équipes et nous allons nous faire le plaisir de vous dénirer par l'avenir de vous montrer le chemin on va vous mettre sur l'autoroute mais c'est à toi d'enfoncer l'hôpital pour pouvoir avancer sur argentlivre.com lisez et changez de vie